Vous souhaitez partir étudier aux Etats-Unis ? Voici quelques informations sur l'organisation du système universitaire américain. Il s'agit d'un système éducatif fortement décentralisé, sans véritable équivalence avec le système français. A la différence de la France, ce n'est donc pas le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche qui accrédite les établissements d'enseignement supérieur. Ce sont au contraire des organismes non gouvernementaux qui définissent leurs propres critères d'accréditation. On compte près de 4 500 établissements accrédités sur l'ensemble du territoire américain. Ils se divisent en deux grandes catégories, les colleges et les universités publiques ou privées. Mais quelle est la différence entre un college et une université ? Commençons par les colleges. En général, les colleges comptent moins d'étudiants, de quelques centaines à quelques milliers. Ils proposent uniquement des programmes de niveau undergraduate qui représentent quatre années d'études supérieures équivalentes au niveau licence en France. Les colleges peuvent également être des écoles spécialisées à l'intérieur des universités. On peut ainsi retrouver des Colleges of Law pour étudier le droit ou encore des Colleges of Business pour étudier spécifiquement le commerce. Les Community Colleges sont également une option très fréquemment choisie par les étudiants aux États-Unis. Ils sont plus faciles d'accès et offrent aussi bien des programmes professionnalisants que des programmes académiques. Les Community Colleges ont également beaucoup de succès car les frais de scolarité y sont trois à dix fois moins élevés que dans d'autres universités. À la différence du college, les cursus en Community College sont étalés sur deux ans et non sur quatre ans. Les diplômes délivrés sont appelés Associate Degree. Il est tout à fait possible de poursuivre après un Community College vers un Bachelor's Degree dans un collège ou une université. Vous entrerez alors directement en troisième année via une procédure de transfert. Les universités sont quant à elles plus grandes que les Colleges. Elles peuvent regrouper plusieurs dizaines de milliers d'étudiants. Elles offrent des programmes de tous niveaux. Des programmes Undergraduate, comme pour les Colleges, mais aussi des programmes de niveau Graduate qui commencent à partir de la cinquième année d'études supérieures. Comme en France, les programmes graduate regroupent les masters et les doctorats. Aux Etats-Unis, les universités sont soit publiques, soit privées. Les universités publiques sont financées en grande partie par l'État dans lequel elles se trouvent. Leurs frais de scolarité sont donc supérieurs pour les étudiants qui résident en dehors de l'État, américains ou internationaux, car ils ne payent pas les impôts qui financent les universités. Quant aux universités privées, le financement provient en partie des frais de scolarité, beaucoup plus importants que dans les universités publiques. Les dons privés sont un autre volet du financement des établissements d'enseignement supérieur. Les études supérieures sont accessibles à toutes celles et ceux qui ont obtenu le diplôme d'études secondaires ou un équivalent. Ainsi, les étudiants français peuvent commencer leurs études supérieures aux Etats-Unis directement après l'obtention du baccalauréat. Après un bachelor's degree, les études peuvent se poursuivre en université vers un master's degree. Le master se fait la plupart du temps en deux ans et permet une spécialisation plus pointue dans un domaine de recherche ou vers un but professionnel. C'est le cas par exemple en études de commerce avec le MBA . Comme en France, le master peut amener vers un doctorat ou PhD qui se fait entre 4 et 8 ans. Il vous reste des questions ? Rendez-vous sur notre site. Vous pourrez y télécharger de la documentation pour vous renseigner davantage sur le système universitaire américain. Vous pouvez également prendre rendez-vous avec la conseillère du réseau Éducation USA à l'adresse suivante. Pour toute autre information, n'hésitez pas à nous contacter.